Vite, vite, il faut changer notre système alimentaire ! Mais qui a vraiment le pouvoir de faire bouger les choses ? Le consommateur ? Le vendeur ? Le législateur ? Plus on a un système alimentaire complexe, plus on a d'acteurs, et plus le changement est forcément difficile. C'est-à-dire que le système est résilient. C'est-à-dire que si vous modifiez des choses, mais en gros, tous les autres acteurs vont s'adapter à ce changement. Le consommateur a pris plus de place. C'est dans le jeu des rôles des acteurs. Et c'est ça qui déroute un petit peu, c'est que le consommateur vote un peu en consommant. Parce qu'il a moins de façons qu'avant de faire changer la société. Donc sa façon de changer les choses, c'est de faire ses choix alimentaires. Les consommateurs peuvent quand même influencer la production. C'est-à-dire qu'on est dans des marchés qui fonctionnent sur l'offre, et la demande. À partir du moment où la demande, par exemple, de produits sains, localisés, biologiques est plus importante, il y a une réorientation aussi de la production. On a une organisation en sablier. On a quelques centaines de milliers, on va dire, d'agriculteurs en France. On a 60 millions de consommateurs de l'autre côté. Et entre les deux, on va avoir un système assez étroit, avec très peu de commerçants qui vont commercialiser l'essentiel de la nourriture. Les acteurs du milieu, les commerçants, ont donc un rôle potentiel pour modifier les choses. Le plastique, là, c'est le sujet du moment. Comme dans la distribution, on va se rendre compte, avec les achats où il y a trop de suremballage, les produits qui sont trop suremballés, qu'il y a une critique parce que le bio, il est emballé en plastique, ils vont faire un effort, ils vont l'enlever. C'est bien connu, le client est roi. Mais le roi, c'est nous. C'est nous, les consommateurs, qui décidons de l'offre alimentaire. Et cette offre ne fait que répondre à nos demandes. Mais est-ce qu'on est complètement libres de nos choix ? S'agissant de l'alimentation, une grande partie de la population est aujourd'hui contrainte et n'a pas le choix. On peut même considérer qu'au-delà de la question de la contrainte économique, que nos choix alimentaires sont largement conditionnés par l'offre dont on dispose. On demande aux consommateurs d'avoir un comportement rationné face à une diversité de produits. Produits qui est étiqueté, marqué par des discours à la fois de l'Etat, de plus en plus par les industriels, qui ont vocation à nous diriger vers une alimentation dite saine. Alors oui, on continue de manger des produits trop transformés, des produits trop sucrés, trop salés, trop gras. Mais est-ce qu'on est vraiment les seuls responsables ? Au final, ce qui est en jeu, c'est la question de l'environnement, c'est-à-dire l'environnement de consommation. Et donc, s'il y a quelque chose qu'on doit changer, ce n'est pas le consommateur, mais c'est les produits que l'on vend. Mais alors, si on voulait transformer le système alimentaire, comment on pourrait s'y prendre ? Notre alimentation est tellement dépendante d'un ensemble de normes, de relations sociales, d'impératifs économiques, de politiques publiques. Pas si simple de tout changer. Nous avons oublié la nécessité d'avoir des politiques alimentaires, en renvoyant finalement la responsabilité aux consommateurs. Le changement vient toujours de structures collectives. C'est-à-dire que ce n'est pas une somme de petits gestes qui va permettre effectivement cette transition alimentaire. Et si on s'y mettait tous ? Si on changeait aussi la façon dont nos aliments sont produits, transformés et distribués ? Si on changeait les règles du jeu du système alimentaire ? Changer l'alimentation, c'est changer structurellement aujourd'hui et nos sociétés telles qu'elles ont évolué. Ça nécessite en fait de mettre en branle la totalité du système et pas de faire reporter ça sur chacun. Comme si on changeait les règles du système alimentaire. Les lieux de tous resource. Ya la longtempsHE entre soi